... Le thème qui est double en fait, c'est de toute part la restauration collective et la transition du bio en restauration collective, et d'autre part l'arrêt de l'utilisation des pesticides au niveau des collectivités pour l'entretien des espaces verts. Alors je crois que tu as aussi demandé à certains intervenants de venir nous éclairer à l'issue de la projection, est-ce qu'on peut les présenter peut-être ? Donc à l'issue de la projection, sur les conseils de Florence Busson de la Maison de la Bio, eh bien d'inviter Carole Vasseur du CIMORESCO, et puis donc M. Bouillon, qui vient de l'Orient, et qui est là donc au titre de l'association Agores, qui est une association donc qui oeuvre dans le développement de la bio en restauration collective. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de bio dans la restauration collective, dans le Finistère ? Bien oui, parce que ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on y travaille aussi dans le Finistère. Et comme l'exemple était cité tout à l'heure avec la deuxième crise de la vache folle en 1999, c'est là effectivement qu'il y a eu un début de prise de conscience pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on mène dans l'assiette de nos enfants ? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à améliorer en termes de qualité dans l'assiette des enfants en restauration collective ? On n'est pas forcément exhaustif, mais on estime qu'il y en a à peu près à 250 qui introduisent de manière significative des produits bio. Alors quand on dit significatif, on est aussi dans l'idée que chacun doit démarrer petitement, mais surtout progresser sur la qualité globale des repas, et progresser sur le pourcentage de bio. Alors le chiffre de 20% de bio est un chiffre qui est sorti au moment du Grenelle de l'environnement. On a de plus en plus de collectivités qui atteignent les 20% de bio. On n'a pas de collectivités comme tout à l'heure, ça a été cité, qui sont à 100% de bio dans le Finistère. Nous, on essaye d'abord d'accompagner les collectivités à faire en sorte qu'elles mettent du bio qui soit disponible localement, c'est-à-dire qui fassent interagir les producteurs, les filières qui se structurent avec les producteurs bio du territoire finistérien, et à faire un pas vers les collectivités, parce que répondre à la demande de la restauration collective, ce n'est pas tout à fait comme amener des légumes sur un marché ou même dans un magasin. Donc nous, c'est vraiment le travail d'accompagnement qu'on fait à la Maison de la Bio, c'est d'essayer de mettre en relation des producteurs avec des collectivités, et essayer de voir comment on peut planifier des approvisionnements. Parce qu'on a des collectivités qui introduisent du bio et qui font moins de 100 repas, et on en a qui vont jusqu'à plus de 6000 repas par jour. Donc bien entendu, on ne s'adresse pas aux mêmes producteurs, comme ça a été cité dans le film. Parfois, un producteur à lui tout seul peut livrer une collectivité, et parfois, il faut s'organiser, se structurer, se regrouper pour répondre à cette demande. Par contre, un point très important, qui me semble important de souligner, c'est que quand on introduit des produits bio-restauration collective, ce n'est pas pour faire de la moins bonne qualité à côté. Parce que la contrainte qu'on nous donne souvent, c'est d'introduire du bio à un budget constant. Donc c'est un challenge à relever. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner les collectivités sur des changements de pratiques. Parfois, le gaspillage a été cité dans le film. On travaille aussi beaucoup sur les menus, pour faire bien sûr des menus de saison, mais pour aussi bien réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans nos menus, et qu'il y ait un meilleur équilibre peut-être entre les apports entre protéines animales et protéines végétales. Sur le Cimoresco, sur notre cuisine, on fait du fait maison. On achète des produits certes qui sont épluchés, mais ce sont des produits frais qu'on va travailler et qu'on va cuisiner. On parle de qualité. Alors la qualité, bien sûr, c'est le bio. Qualité par rapport à des modes de production, mais il faut aussi être vigilant sur la qualité intrinsèque aussi du produit. Mais la qualité, ce n'est pas simplement que le bio. C'est aussi, donc je vous disais, des produits bleu-blancard, enfin des produits labelles-rouge, enfin il existe aujourd'hui sur le marché des achats des produits de belle qualité, de bonne qualité, et nous c'est notre travail au niveau de la restauration collective, de les acheter, on ne peut pas demander à cuisiner de faire des miracles si vous ne leur donnez pas au départ des produits de bonne qualité. Donc nous c'est notre travail de bien acheter, et puis après c'est le travail des cuisiniers, de bien les transformer, parce que pour que ça beau être bio, si c'est mal cuisiné, ça ne sera pas bon. Et ensuite c'est le travail des personnels d'encadrement, on les a vus aussi, on en a parlé aussi, de les faire consommer. Une pomme bio, ça n'a pas tout à fait la même forme qu'une pomme qui n'est pas bio, qui brille, mais si on n'accompagne pas l'enfant, si on n'accompagne pas le personnel, c'est ce que disait Florence, on n'aura pas le résultat voulu, et quel est notre résultat ? C'est bien de faire manger l'enfant. Et donc sur le Simoresco, on est à 18%, le taux de bio, parce qu'on a un peu de difficultés pour les volumes que l'on achète. C'est plus difficile, vous comprenez bien, par rapport à la structuration des filières, de fournir des quantités importantes, régulières, avant de construire nos marchés publics. On regarde sur le territoire ce qui existe, on va voir les fournisseurs, et en fonction effectivement de ce qu'ils peuvent nous proposer, on va construire nos marchés. Vous savez que sur la restauration territoriale, on est obligé aujourd'hui, donc via le code des marchés publics, enfin l'ex-code, la législation sur les achats publics, de mettre en concurrence. Donc on ne peut pas comme ça dire tiens, ces yaourts ils sont bons, j'achète chez lui, tiens, son fromage est bon, j'achète tel autre fournisseur. Ça, ce n'est pas possible. Donc on doit mettre en concurrence. On ne peut pas, sur nos marchés, dire qu'on veut du breton, on ne peut pas dire qu'on veut du local, mais on peut dire qu'on veut du bio. à nous ensuite de construire nos marchés de façon la plus fine possible pour que le produit qui nous est proposé corresponde bien à ce qu'on veut. Et pour ne pas favoriser le local, puisqu'on n'en a pas le droit, mais pour ne pas non plus le défavoriser. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous mettez dans un marché que vous voulez des yaourts, du beurre, du fromage, des pommes et des bananes, en bio, ce n'est pas le local qui va vous répondre. Je ne comprends pas tout ça. D'abord, de la banane bio en Bretagne, malgré le réchauffement de la planète, on n'y est pas encore. Donc à nous, la lotire, c'est-à-dire qu'on va construire des marchés en disant je veux un lot yaourt en 5 kilos, parce que je sais que mon petit fournisseur à côté est en 5 kilos, il peut le faire. Ce n'est pas simple, effectivement, d'acheter bio, ce n'est pas simple d'acheter local, mais on y arrive. Après, ce sont des volontés, des lus, parce que le bio, oui, c'est 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes plus cher, ça dépend d'où on part. Il faut avoir une volonté des élus, c'est les élus qui impulsent cette qualité dans l'assiette, comme c'est les élus qui impulsent le zéro phyto. Et après, à nous, techniciens, de nous former, et puis d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les producteurs et les fournisseurs, et d'essayer de développer ces achers bio, mais aussi développer la qualité des repas. L'objectif, c'est la restauration collective à caractère social. Comme l'a expliqué Carole, nous sommes tous des bénévoles, on a à peu près 3 millions en France, beaucoup de collègues également en Outre-mer, et l'un des objectifs, c'est de tirer cette restauration vers le haut. Donc depuis longtemps, on avait ciblé les filières qualité. Nous avons signé des accords, des partenariats avec la FNAB, avec d'autres acteurs de la restauration collective, et on se rencontrent ponctuellement pour échanger nos savoir-faire et pour partager nos expériences. Donc, Ville de l'Orient, ce n'est plus une expérience, parce que depuis 1998, on a initié, comme à Mont-Saint-Sartou, d'autres collectivités, du bio, à cause de la crise de la vache folle, et on est monté, au niveau de notre restauration scolaire, jusqu'à 36% de bio dans l'assiette de l'enfant. Aujourd'hui, on a un peu moins, parce qu'on travaille des circuits locaux de qualité, et en même temps, on a évolué progressivement sur d'autres filières, filières bleu-blanc-cœur, et aussi filières la Belle-Rouge. Le réseau à Goreste, ce sont essentiellement des communes, donc nous sommes des militants du goût, et nos publics, ce sont les enfants, les personnes âgées et la restauration adulte. Et pour moi, acheter du bio, ce n'est pas acheter des nuggets bio. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir des produits bruts, que l'on cuisine, et ça coûte moins cher à la collectivité, c'est ce qu'on appelle le fait maison, c'est comme pour les usagers, comme pour les familles. Plus vous achetez des produits bruts, et plus vous les cuisinez, moins ça coûte cher. Et c'est en mutualisant, non pas les moyens, mais plutôt notre savoir-faire, qu'on doit en même temps évoluer et répondre un peu à l'attente des usagers. Nous, à Lorient, on a toujours anticipé ces attentes. Donc, à 98, c'est la crise de la vache folle. Et pour pouvoir réussir non pas des expériences, mais l'introduction du produit bio, il faut différents ingrédients. Une voloté polontique, une voloté du gestionnaire, des gestionnaires, des agents, ensuite sortir de sa cuisine, aller rencontrer les réseaux. Donc, moi, il y a 20 ans, j'ai rencontré le GAP 56. J'ai rencontré également Intervio Bretagne. J'ai rencontré Bretagne et Viande Bio. Donc, j'ai pu démarcher, ce que j'appelle ici, je dis également défricher, et on a travaillé ponctuellement, et ensuite, on a fait démarcher avec ses clients. Ensuite, avec nos cuisiniers et nos agents, on a été visiter les agriculteurs. On a visité des fermes, en labelle, en bio, ceux qui faisaient le yaourt, et en même temps, c'est une prise de conscience de nos agents de mieux connaître les produits qui sont livrés à la cuisine centrale. Donc, la restauration, c'est un métier passionnant, et au sein du réseau Agoresque, nous sommes tous des passionnés et des militants du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada